Générique 1 milliard d'euros, c'est le montant du budget qui a été voté il y a quelques jours par le comité syndical du Citral. Un plan de mandat qui fixe les priorités pour les cinq prochaines années. Et justement parmi ces priorités, il y a tout d'abord la poursuite des projets en cours, dont le prolongement du T1 jusqu'à Hôpitaux-Ouest. Cette nouvelle station sera créée d'ici à 2019. La ligne de tramway partira de Debourg jusqu'à Mermoz et vraisemblablement aujourd'hui nous en avons décidé ainsi jusqu'aux Hôpitaux-Ouest de façon à atterrir dans le mandat d'après, peut-être sur Villeurbanne, dans le secteur de la Doie et peut-être des Gratte-Sielles. Le sud-ouest de l'agglomération ne sera pas oublié, avec également le prolongement du métro B d'ici à 2022, soit un coût de 400 millions d'euros. Le plan de mandat prévoit le prolongement du métro qui est aujourd'hui à Oula et qui est un succès d'ailleurs, jusqu'aux Hôpitaux-Sud où nous ferons un pôle multimodal, où les bus arriveront, où le parking permettra aux gens de laisser leur voiture, etc. Le métro B qui sera par ailleurs entièrement automatisé à l'image de la ligne D. Sachez enfin que ce plan de mandat prévoit également des investissements pour augmenter la capacité des rames de tram et de métro, mais aussi pour moderniser plusieurs stations sur le réseau. « Là j'ai quelqu'un à contacter juste en face, donc je tente, voir si la personne est chez elle et si elle est disponible pour répondre tout de suite à l'enquête. » Depuis deux mois, Aurélie sillonne les différents quartiers de Lyon. Sa mission, recueillir des informations sur les déplacements des Lyonnais. Le 7 octobre dernier, une grande enquête en effet était lancée dans plus de 560 communes du Rhône, de l'Isère et de l'Ain. Au total, ce sont près de 27 000 personnes qui vont être ainsi interrogées par téléphone ou comme ici, lors d'entretiens individuels. « On va voir en détail vos déplacements d'hier, puisque l'étude porte sur la journée d'hier. » Un entretien au cours duquel chacun peut exprimer ses besoins, mais aussi ses reproches en matière de déplacement, et ce, tout mode de transport confondu. « Première chose en définitive, c'est améliorer les conditions pour les handicapés. Amélioration de la circulation des équipes. » Cette enquête, la troisième depuis dix ans, se poursuivra jusqu'au 7 avril prochain. Quant aux résultats, ils seront dévoilés en automne 2015. Les TCL fêtes Noël, avant l'heure, depuis le 10 décembre, une grande chasse au trésor est organisée sur le réseau, une grande première. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur la page Facebook et tenter de retrouver une enveloppe dissimulée sur le plan interactif. À la clé, des lots différents à gagner chaque jour, de la place de concert à un abonnement, en passant par une tablette numérique. C'est un jeu complètement gratuit. Il suffit simplement de se rendre sur notre page Facebook et de se laisser guider. On a quelques indices qui sont diffusés chaque jour et qui permettent de retrouver sur le plan interactif l'enveloppe qu'on a dissimulée. Ensuite, il faut se rendre sur le réseau et la récupérer. Le premier qui nous la ramène aura gagné le cadeau du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada